Hey, stop ! Tu roules sur le boulevard BD ? Cet album est fait pour toi. Le château des animaux tombe trois, la nuit des justes. Le passé explique le présent et prépare l'avenir. La résistance par la non-violence. Avec le lapin César et le vieux rat Azellar, Miss B doit convaincre les animaux de ne surtout pas céder à la violence pour mettre fin au règne du taureau Silvio. Scénaristes et dessinateurs réussissent ici le défi de nous proposer une bande dessinée pouvant être lue aussi bien par des enfants que par des adultes. Cette différence lui donnant une compréhension totalement différente, selon l'âge des lecteurs. Nous nous trouvons face à une fable animalière. Côté enfant, on relèvera l'histoire de ces animaux de la ferme avec les bons et les mauvais. Par contre, du point de vue adulte, on se trouve dans un récit reprenant les rouages et le fonctionnement d'une dictature. Le rôle du dictateur étant assuré par le président Silvio le taureau et ses gardes numéro 1, une milice canine. Cette garde, commandée par le taureau, exerce sur les autres animaux une soumission et une répression totale, le tout en contrepartie de croquettes. La résistance est menée par Miss B, une haze qui mobilise les autres animaux avec son mouvement pacifiste des marguerites. Un mouvement que s'empresse de combattre Silvio en envoyant les animaux contestataires du régime directement au donjon. Malgré cette persécution, Miss B et ses amis continuent le combat portant ruse et solidarité comme étant d'art. C'est la première bande dessinée pour Félix Delep. Ses illustrations animalières sont remarquables, le tout en étant rehaussées par l'utilisation d'une palette de couleurs parfaitement bien maîtrisée. Xavier Dorison, le scénariste, n'en est pas à son coup d'essai. Il a scénarisé des séries ayant rencontré le succès tel que Le Troisième Testament, Sanctuaire et Long John Silver vendus à plus de 2 millions d'exemplaires. Les auteurs réussissent à embarquer directement dans leur vision de l'aventure. C'est un véritable coup de cœur. Le Château des Animaux, tome 3, La Nuit des Justes, par Dorison et Delep, est paru aux éditions Casterman. Merci à mon ami Alain Aubruche pour cette chronique Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !